Hi ! Je ne sais pas si ça va s'entendre que je suis enrhumée, que je suis un petit peu prise de partout étant donné que j'ai dansé 4 soirs d'affilée à Paris et 2 des soirs c'était en plein air au début du mois de septembre Pas étonnant que j'ai la gorge un petit peu prise Et maintenant je te propose qu'on parle d'insomnie et qu'on parle de comment mieux dormir J'ai toujours eu des problèmes avec le sommeil Peur du noir, difficulté à m'endormir s'il n'y a pas des bruits autour de moi, impossibilité de juste m'allonger dans la lumière, dormir Dès que j'ai su lire des livres, je lisais Astérix tous les soirs, je m'endormais sur l'Astérix Bref j'ai toujours eu un problème pour accéder au sommeil et je me suis toujours beaucoup réveillée pendant la nuit Ça fait donc plus de 15 ans que je gère ça, que j'accumule des outils, que j'accumule des idées et que je mets en place certaines choses Pour faire que la nuit soit un meilleur moment, un moment moins désagréable, un moment vraiment reposant Si tu n'as aucun problème pour dormir, cette vidéo ne t'intéressera pas forcément Mais je sais que c'est rare en fait les personnes qui n'ont jamais aucun problème pour dormir Donc si tu as le moindre problème ou si tu es vraiment insomniaque, je pense que ces 5 couss de veille pourront t'aider Je ne vais pas te faire du bullshit du style arrête les écrans 2h avant machin machin Ça c'est du truc classique évidemment, on en parle tout le temps etc Mais pour des vrais problèmes d'endormissement, des problèmes où tu as du mal à lâcher prise Et bah parfois tu ne peux pas faire autrement que d'être sur les écrans J'y vais avec un peu plus de tolérance, je vais te proposer 5 conseils Qui vont te permettre peut-être de trouver une autre perspective à un endormissement plus agréable Et à gérer des insomnies pour qu'elles soient plus courtes Le premier conseil que je te donnerais, et vraiment ça paraît un peu bateau mais moi ça m'aide énormément C'est d'avoir une routine du soir bien définie, bien rodée Parce qu'en fait ça te crée un espèce de rituel où chaque étape te rapproche un peu plus du sommeil C'est à dire que si tu vas faire telle chose puis telle autre chose Ton corps au bout d'un moment sait que à cette transition là ça veut dire qu'on se dirige vers le sommeil Qu'on se dirige vers la nuit et vers le moment où il va falloir s'endormir Je sens clairement quand je n'ai pas ma routine définie de A à Z Que ma qualité de sommeil s'en ressent ou au moins ma qualité d'endormissement C'est à dire que mon endormissement est moins agréable et moins protecteur en fait C'est ça ce que je dirais, c'est que quand j'ai toute ma routine possible à faire Et bah ça m'enlève de l'anxiété, ça guide mon corps, ça le prépare au sommeil Et ça je pense que c'est très important Pour certaines personnes qui ont de la chance, bah elles arrivent dans leur lit Boum, elles s'allongent, elles éteignent la lumière, elles s'endorment direct Pas besoin de routine, moi partir du moment où je décide que je vais m'endormir C'est un rituel très précis Donc si ça t'intéresse d'ailleurs, si tu voudrais que je te fasse une night routine J'ai jamais fait ce genre de choses Ceci dit j'ai une night routine bien définie Donc si ça t'intéresse dis-le moi dans les commentaires Et je te la ferai sans doute dans les prochaines semaines Mon deuxième conseil, que ce soit quand t'es dans ton lit ou avant L'idée c'est de vider son esprit De faire comme un nettoyage mental de toute la journée De faire comme si tu avais tous les parasites de la journée Toutes les idées qui circulent etc Et te purger, faire je sais pas un gommage de ton cerveau Si tu vois ce que je veux dire Et enlever toutes les impuretés, enlever toutes les pensées parasites Pour être plus disponible pour le sommeil on va dire En espagnol tu vois moi ça s'appelle le molinillo El molinillo, c'est le petit moulin Comme tu sais le moulin à moudre du café Ce genre de choses là Quand on réfléchit trop, quand on rumine trop en espagnol On dit qu'on a le molinillo dans la tête qui est actif Donc mon idée de vider son esprit c'est de calmer ce molinillo Il va à toute vitesse et pas réussir à le faire ralentir Ou le hamster qui court dans sa route tu vois C'est à peu près la même chose Donc ça peut être par la méditation Ça peut être par des lectures apaisantes Ça peut être moi par exemple J'ai un espèce de mantra qui est une prière Qui s'appelle la grande incantation Que je répète quand je sens que mon esprit est vraiment trop agité Je recentre en répétant ça C'est comme un poème en fait Et ça me fait me concentrer sur les mots que je dois réciter par coeur Et comme ça, ça calme mon esprit Ou tu peux faire de la méditation guidée Tu te mets une méditation guidée Moi aussi je fais ça souvent Chacun sa solution, chacun ses techniques Mais l'idée c'est vider l'esprit Pour qu'il soit disponible au sommeil Et créer de l'apaisement mental grâce à ça Mon troisième conseil va te paraître un peu contre-intuitif Même carrément contre-intuitif Et quand j'en parle aux gens Ils sont en mode Est-ce que t'es sûre ? Oui je suis sûre C'est en cas d'insomnie C'est-à-dire que ce soit impossible de t'endormir Ou tu te réveilles au milieu de la nuit Et t'arrives pas à t'endormir Enfin voilà, que ce soit en début de nuit Ou en milieu de nuit C'est de se lever Parce qu'en fait On peut passer des heures entières Dans un demi-sommeil A tourner, tourner, tourner Que ce soit physiquement ou mentalement On part dans des semi-délires Dans des semi-rêves Mais on sait très bien qu'on dort pas On a l'impression que le temps passe super lentement On a perdu conscience de tout Mais en même temps on est réveillé Cet état là je le trouve horrible Parce qu'il m'arrive assez souvent Et pour moi la seule solution que j'ai trouvée Et je tiens ça de mon père Qui m'a dit ça Et mon père a été un grand insomniac Depuis des décennies Et donc du coup Si ça marche pour lui Je sais que ça marche Et effectivement ça a marché pour moi Quand il a commencé à me dire ça C'est de se lever Se lever Quand tu sens que tu n'arrives pas A te rendormir immédiatement Tu sais tu te réveilles Et t'es en mode Hum Est-ce que j'arriverai à m'endormir tout de suite ? Non Il faut en fait réveiller son corps Pour qu'il puisse prendre Le prochain train du sommeil Bon ? Oui ? Je pense que les pires nuits possibles C'est quand tu te réveilles A 2h du matin Que t'as ton réveil à 7h Et que tu vois les heures en fait Tu vois chaque heure passer Parce que t'as pas eu L'énergie pour te lever de ton lit Mais t'as quand même Pas assez lâché prise Pour t'endormir Et donc du coup en réveillant son corps Ca permet En le faisant bouger un petit peu Que ce soit marcher un petit peu Aller aux toilettes Prendre un verre d'eau dans la cuisine Voilà Ne suis pas l'exemple de mon père Mais mon père ce qu'il fait dans ces moments là C'est qu'il va se prendre un décat dans la cuisine En se fumant une cigarette Voilà C'est son remède anti-insomnie C'est de faire ça Donc chacun trouve son truc Pour se réveiller Mais pas non plus trop Et là ça mène à mon quatrième conseil Qui est que pendant cette insomnie Tu dois trouver des activités Qui ne te réveillent pas trop non plus Surtout ne te met pas à travailler Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes Qui ont des insomnies Parce qu'elles ont une journée trop chargée le lendemain Et en fait Elles ont l'impression que le sommeil C'est perdre leur temps Alors que Faut surtout pas partir dans ça Ne surtout pas travailler Parce que sinon ça y est Tu te réveilles complètement Et t'es partie pour ta journée Même s'il est 3h du matin Faut surtout surtout pas faire ça Je te déconseillerais les écrans également Parce que c'est trop violent C'est du feu pour les yeux Faut que tu trouves des activités Qui sont adaptées à toi Que ce soit de la lecture calme Mettre de la musique douce Ou de la lumière douce Te faire un massage Mettre des huiles essentielles de lavande Ou même je sais pas moi Prendre une petite douche Quelque chose comme ça Quelque chose qui nécessite pas trop de temps Quelque chose qui permette de te rediriger vers le sommeil Faire tomber tes paupières etc C'est important d'utiliser ces activités là Pour se relaxer Que ça te réveille ok Mais il faut aussi que ça te relâche Que ça te détende Que ça reprépare ton corps de nouveau Pour replonger dans le sommeil Et mon dernier conseil Ok il est un petit peu vague C'est d'être capable de s'écouter Ça m'arrive Pas tout le temps Mais ça m'arrive Que mes insomnies soient couplées A de très fortes angoisses Où je travaille dessus Je dis pas que c'est fatal pour toute ma vie Mais j'ai accepté que pour moi La nuit est source d'angoisse Et parfois elle est couplée A une sacrée crise d'angoisse Un moment très très difficile Donc dans ces moments là Je suis obligée d'écouter Complètement mes intuitions Même si ça implique Que je fasse parfois des trucs chelous Bon par exemple Ça c'est pas chelou Mais par exemple Vu que je me sens très seule Parce que tout le monde dort dans la maison Je peux pas faire de bruit Et je suis super mal Bah je vais allumer mon téléphone Et je vais envoyer un petit message A quelqu'un Disant bon bah ça va pas Machin Que la personne soit réveillée ou pas Ou alors je vais aller sur Instagram Regarder des stories Pour me dire ok Il y a des gens qui sont là Je suis pas seule etc Je dis pas que c'est sain Je dis juste que Ça me permet sur le moment Parfois de faire redescendre l'angoisse Mais sinon il y a un truc Pour moi qui marche A tous les coups Et c'est super chelou Je suis totalement d'accord Mais pour moi C'est depuis des années Le truc vers lequel je suis allée Et je l'ai pas questionné Tu vois je me suis dit Ça marche Donc je vais le faire C'est que je me mets dans le salon Enfin je me mets hors de la chambre J'allume une petite lumière Toute douce Suffisamment en fait Pour pouvoir lire un livre Je te mets juste ici La vidéo que j'ai faite Sur mes livres de chevet Et les livres que je lis Le soir justement Avant de m'endormir Et je sors un de ces livres là Je me mets à marcher Très 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 lentement En articulant la lecture C'est à dire que Je vais chuchoter Parler à voix haute Lire à voix haute Le livre Tout en marchant Très très lentement Et en fait ça Ça me met dans un état Où l'angoisse retombe Je commence à ressentir Mon corps en dehors De la douleur De l'angoisse Et ça me permet De doucement ressentir le sommeil C'est à dire que Je vais s'en dire Hop les paupières lourdes Hop le paquet un peu difficile Et là Je repars dans la chambre Pour me remettre dans le lit Et réessayer de m'endormir Et parfois ça peut arriver Que je le fasse deux fois Deux trois fois Je vais retourner dans le lit Et je vais Ah bah non en fait Faut que je me relève pour le refaire Parce que je recommence A avoir des pensées ultra angoissées Et je recommence à être super mal Donc hop J'y retourne dans le salon J'allume la petite lumière Je recommence à lire Et jusqu'à ce que je m'endorme Et ça marche J'ai très très rarement fait des nuits blanches Malgré des angoisses très puissantes Pour moi ça veut dire que Cette technique marche Écoute j'espère qu'en tant que personne Qui a du mal à dormir En tant qu'insomniaque Ces conseils ont pu t'aider Si toi aussi tu as des problèmes Pour t'endormir Depuis des années Tu as forcément développé Des trucs toi aussi Donc n'hésite pas à les partager Dans les commentaires Parce que moi Franchement je suis toujours preneuse De nouvelles petites idées J'essaye de faire en sorte Que mes vidéos conseils Soient pas des trucs bateau Que tu peux trouver sur toutes les chaînes Que tu peux trouver partout Du style te coucher avant 23h Et éteindre tes écrans Deux heures avant Qui fait ça Qui fait Moi j'y arrive pas J'essaye J'essaye Je me suis pas couché avant 23h Depuis je pense que j'ai 11 ans Malgré tout Je considère être une personne Plutôt saine Et c'est pour ça que je fais Cette chaîne de lifestyle Et que j'ai envie de te partager Mes conseils Merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout N'hésite pas à mettre Un petit pouce en l'air Parce que ça m'encourage toujours Je te fais d'énormes bisous Et je te dis A mardi prochain Mouah Mouah Sous-titrage Société Radio-Canada Mouah Mouah